Bonjour belle âme, aujourd'hui je viens vous faire une vidéo concernant l'énergie pour le mois de juin. Le mois de juin est le sixième mois de l'année qui correspond à l'arcane du tarot, à l'amoureux. Alors je n'ai pas eu le temps de le plastifier, merci encore à toi Radis Sapiens, c'est juste merveilleux ce que tu fais, ton travail, il est juste époustouflant, vraiment. Donc l'énergie du mois de juin est donc l'énergie de l'amoureux. Alors je m'arrête vers vous pour vous montrer, si vous ne le voyez pas ou si vous avez le tarot de Marseille, regardez-le. Si vous ne l'avez pas, regardez sur internet, simplement vous pouvez vous l'imprimer aussi, pour voir que l'amoureux, il y a un V ici, un V ici, et bien sûr ici un V qui correspond donc au six. Donc les deux V qui correspondent plus aussi le V du haut, correspondent au tarot, donc le pape. Je vous ai fait une vidéo concernant l'année universelle, 2021, deux et deux, ça fait quatre, plus un, ça fait cinq, donc nous sommes dans l'année universelle du pape. Voilà, donc je reviens vers l'amoureux, donc notre amoureux qui est l'arcane de l'amour. Donc déjà, j'aimerais m'arrêter sur l'amour, c'est vraiment l'amour que nous nous amenons. C'est faire en sorte qu'on soit, qu'on a chéri, et oui, voilà, l'amour, l'amour des animaux, l'amour de nous-mêmes, toute cette énergie au niveau amour. Ce n'est pas non plus le côté passion ou chercher l'amour à travers l'autre, etc. Là, on est vraiment dans une recherche personnelle, une recherche aussi très spirituelle, c'est vraiment prendre contact avec sa force de vie pour vivre pleinement à l'intérieur de nous-mêmes et vivre cet amour-là. Donc l'amour, l'amoureux, avec les V, qu'il y a donc dans le nom amoureux, correspond au pape. Alors je vous rappelle un petit peu la signification du pape pour 2021. On nous demande, enfin c'est une invitation à passer d'un état de conscience à un autre état de conscience. Nous sommes sur le pont, il y a une rive avec une autre rive. Donc le travail spirituel et l'énergie qu'il y a en ce moment, nous pouvons bien sûr avoir un éveil de conscience. D'ailleurs, c'est ce qui se produit lors de mes séances, je suis juste agréablement surprise et je suis vraiment en joie de voir que beaucoup s'éveillent très rapidement, mais très très rapidement. Et là, c'est juste merveilleux puisque si nous voulons changer l'état de notre planète et cette énergie dans laquelle nous vivons planétaire, maintenant je pense que ceux qui suivent mes vidéos me connaissent, qui viennent dans mes consultations, savent pertinemment que déjà il faut changer son état intérieur. Ça, c'est la base. Donc cet amoureux vient nous dire qu'il y a vraiment cette possibilité-là au mois de juin avec cette énergie de pouvoir passer de l'autre côté de la rive. Ou chacun son rythme, on n'est pas pressé non plus, mais au moins passer le côté plus bien-être qui est donc juste l'amour. Alors j'ai pris quelques nôtres parce que j'essaie de garder encore les vidéos courtes. Alors, l'amoureux est vraiment une invitation. L'amoureux, c'est aussi le choix. Donc, c'est l'arcane du choix. C'est l'arcane que vous avez la possibilité de faire un choix. Alors, je répète, lorsqu'on fait un choix, nous ne sommes pas dans un renoncement d'un autre choix. Alors, notre possibilité, lorsqu'on fait son propre choix, avec cette arcane du tarot qui est l'amoureux et qui est vraiment énergétiquement très présente en ce moment, lorsqu'on fait un choix, il faut qu'il vienne du cœur, pas le choix du mental. Donc, évidemment, revenir à votre force de vie, faire des petites méditations, vous libérer des tensions. J'ai fait quand même des vidéos pour libérer ces tensions, etc. Afin de pouvoir être dans votre intuition et que vous receviez cet élan juste merveilleux pour savoir à quel moment vous allez pouvoir changer et que le choix que vous avez donc choisi est bon pour vous. Donc, vous ne renoncez à rien, ça c'est sûr et certain. Vous pouvez à tout moment changer de direction ou prendre une direction et après, arrêter cette direction et pour pouvoir reprendre une autre direction. Tout est ouvert, ne vous enfermez nulle part surtout. Là, c'est vraiment énergétiquement en ce moment relativement puissant. Donc, ne vous enfermez pas. Nous sommes 2021. 2021, je vous l'ai expliqué, c'est le monde. Donc, le monde, si vous vous enfermez dans votre monde, si vous vous enfermez dans un état, si vous êtes sûr d'être comme ci, comme ça en vous enfermant, vous ne pourrez pas, ça sera difficile de vous alléger et d'être dans cette plénitude d'amour à l'intérieur de vous-même. Donc, c'est une invitation aussi, l'amoureux, vous pouvez changer de foyer, vous pouvez déménager, vous pouvez changer de travail, vous pouvez reprendre un nouveau travail. C'est quand même une énergie assez protectrice et une protection et de réussite aussi à partir du moment où on est centré dans son cœur. Ça, je vous le rappelle aussi. C'est un virage, on prend un virage aussi, on change, il y a quand même un virage qui est installé. Donc, soit physiquement ou soit cet état de conscience, n'oubliez pas, c'est quand même un mélange avec le pape. L'état de conscience aussi pour revenir à son propre divin intérieur qui est l'amour. Alors, l'amoureux aussi, il est aussi tiraillé par le passé et par le futur. Donc, du fait qu'il est bien incarné avec les pieds au sol, vous avez vu, là, la couleur de la terre, c'est juste la couleur divine. Donc, il est relié, l'amoureux nous dit bien de nous relier justement à cette énergie divine qui est la terre. Donc, d'avoir vraiment la conscience, comme je l'explique moi, dans cette force de vie, dans la conscience des pieds. Et on est relié aussi par l'énergie du ciel. Et nous sommes donc là avec nos points de gravité, je vous l'ai expliqué, qui se trouvent à la colonne vertébrale, le sacrum, le sacré. Et c'est pour ça que nous sommes debout sur cette terre. Donc, une fois que vous avez des choix à faire, des tournants, des virages concernant votre vie personnelle, mettez-vous vraiment dans vos pieds, respirez. Et plus vous allez vous connecter avec la terre-mer, plus vous allez vous connecter avec tous les éléments, je l'ai bien expliqué dans l'arcane du pape, plus vous allez être en union avec vous-même. C'est comme ça que ça se passe. Alors, il y a aussi la fécondité. Donc, évidemment, il y a l'amour. Vous pouvez aussi rencontrer, lors d'un passage, un élan amoureux ou quelqu'un ou une situation qui vous procure du bien-être et qui fait sortir de vous le meilleur. Éloignez-vous de ceux qui vous font sortir le pire. Les situations et tout ce qui s'ensuit. Là, on ne se pose pas la question, on n'a pas le choix, on s'en va. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc, l'amoureux aussi vient nous inviter à toute cette créativité que nous avons tous à l'intérieur de nous-mêmes. Sur toutes ces formes, la créativité, c'est vraiment toutes ces formes. Et du fait qu'il y a cette énergie qui est réellement là, il y a une forme de réussite aussi. Alors, je marque aussi l'arcane, comme je vous ai expliqué. Donc, il y a toujours le positif, il y a aussi le négatif. Donc, on évite d'être trop dans ses dépendances. Dans l'arcane de l'amoureux, il ne sait pas, il est un petit peu déséquilibré. Donc, ça donne un peu de la tournie, ça donne un peu les vertiges, les nausées. Le problème du territoire, parce qu'on ne sait pas où se diriger, ça donne aussi des infections urinaires. Enfin bon, j'en passe, ça donne aussi des problèmes au niveau du plexus. Donc, lorsque vous avez un déséquilibre intérieur, mon conseil n'est pas à vous poser la question pourquoi, comment, parce que votre ego vous rattrape. Et là encore, ça vous crée encore amour. Enfin bon, c'est un peu compliqué. Donc, juste, allez faire quelques petits exercices de la petite gym et belle que je mets sur mon site. Ou reconnectez-vous à vous dans différentes façons de faire. Comme je l'ai dit, faites-vous accompagner avec la personne énergétiquement qui vous correspond pour vous faire arrêter de toujours ramener au mental. Comme j'explique, on en a besoin, mais il faut qu'il fasse alliance avec notre force de vie. Donc, il va y avoir aussi, évidemment, quand il y aura déséquilibre et la colère, les dépendances, le manque d'amour, on se sent seul, personne ne nous aime, etc. Donc, quand on est vraiment dans cette forme négative, on va dire, on perd la joie et puis on rentre dans nos peurs. Donc, je l'explique, là, j'ai marqué vraiment que lorsque nous sommes dans nos peurs aussi, on s'affaiblit au niveau système immunitaire aussi. Si votre volonté n'est pas centrée dans votre cœur, il y a de la confusion qui provoque des doutes. Et lorsqu'il y a doute, ça crée des déséquilibres. Maintenant, comme je dis, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc, revenez à vous. Revenez à cette force de vie. Ressentez l'air passer dans les narines. Mettez-vous dans vos pieds. Sentez vraiment votre assise, vous êtes debout. Sentez votre point de gravité, le sacrum, le sacré. Il n'y a que comme ça que vous prenez contact avec votre force de vie et que vous ressentez cette légèreté. Le message de l'amoureux. Arrêtez de vouloir réussir votre vie. Vous arrêtez. Vivez pleinement la vie. Parce que vous êtes la vie. Et ce qui vous est destiné viendra vers vous. Arrêtez de vous épuiser. D'aller chercher toujours ce qui va vous convenir. Ça ne fonctionne pas. Vous serez beaucoup plus en paix. Et vous serez beaucoup plus léger. Alors, nous sommes dans le mois 6. Avec l'énergie, donc universelle, 5. Donne 11. Arcane de la force qui est toujours, moi, vous l'avez vu, hein, toujours ici. Pas loin. Notre force. Donc, la force, c'est l'arcane 11. L'arcane 11, comme je vous l'avais expliqué, le 1 et le 1, c'est la division. On est en division, on est en dichotomie, en dualité. On n'est vraiment pas en paix. Et le 1 et le 1 nous donnent deux. La papesse. Et la papesse, donc, nous demande de vraiment entrer dans notre temple, arrêter d'être profane, pour pouvoir après vivre pleinement la sagesse dans sa connaissance. La force nous invite à nous relier à notre cœur. Parce que la force, c'est l'arcane 11 du tarot de Marseille, qui est l'arcane du milieu, puisqu'il y a 22 lames majeures. Et l'arcane du milieu, c'est l'arcane du cœur. Donc, elle nous invite vraiment à écouter notre cœur divin. À écouter vraiment notre ressenti. C'est ça, à être dans notre intuition. Puisque notre ressenti et notre intuition est juste merveilleuse pour nous. La force nous invite à vraiment vivre dans l'intuition. Alors, l'intuition, c'est une certitude. Quand vous avez une intuition qui vient de votre cœur, de votre force de vie, c'est une certitude. Vous ne vous posez pas la question, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de choix à faire. Il n'y a pas de choix difficiles. C'est juste une certitude d'aller dans ce chemin, à ce moment-là. La force nous demande de nous maîtriser aussi, de maîtriser nos colères, de maîtriser nos émotions, de garder notre sang froid aussi. La force nous demande aussi de maîtriser, et là, à tous ceux qui sont vraiment dans les addictions, même affectifs. C'est vraiment une énergie où vous pouvez travailler et vous pouvez sortir de là, mais avec du courage. Le courage, c'est de passer d'un état, de passer d'un état connu à l'inconnu. Donc, c'est vraiment avoir le courage de prendre un chemin. L'amoureux, c'est vraiment prendre un chemin, un virage pour vous recentrer dans votre cœur et pour vous retrouver un équilibre. Énergétiquement, c'est possible. Parce que nous, on sort de cette, comme je vous avais expliqué, de cette paresse, parce que le mental, vous n'avez jamais le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas assez d'argent pour faire une thérapie ou je ne sais pas trop quoi, ou aller voir des personnes, etc. Donc, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Donc, on s'enferme, on s'enferme dans quelque chose qui, parfois, n'est pas réel. Parce que lorsque nous avons ce ressenti qui est juste merveilleux et juste une certitude pour nous parce qu'on a envie de sortir de cet état-là de dépendance affective et de tout ce qui s'ensuit, alcool, drogue, le regard de l'autre aussi, quand l'autre ne nous regarde plus, c'est un peu difficile. Sortez de cet état d'enfermement, tout est possible. Vraiment, tout est possible. Plus on se crée, plus on est dans ce monde enfermé, on se dit, ce ne sera pas possible. Et plus, ce ne sera pas possible. Donc, créez autre chose. Faites-vous accompagné. Je me répète tout le temps, mais je me répète. C'est la vérité. Enfin, c'est la vérité. C'est ma vérité à moi. Évidemment, toujours parler. C'est toujours moi. Alors, la force vous demande aussi de garder votre sang froid parce qu'il va y avoir beaucoup de colère. Il va y avoir beaucoup de gens qui risquent d'avoir des pétages de plomb. D'ailleurs, on en voit des pulsions, des pétages de plomb, des gros actes qui sont juste horribles. Mais ça, c'est vraiment la maîtrise. Et comment on peut maîtriser ? Eh bien, on sent l'air passer à la narine et ses pieds à ce moment-là. On peut changer notre présent à chaque moment. Ça, c'est la force qui nous dit ça. Vraiment. Si vous avez envie de vous mettre en colère, etc., juste respirez, mettez-vous dans vos pieds, redescendez vraiment la pression de ce mental et vous verrez que en expirant, ça vous permet en même temps de libérer les tensions et tout ce qui est toxique, vos pensées, etc. La force aussi nous demande, je vous l'ai dit, de faire preuve de courage aussi. Ça, c'est vraiment la force qui nous dit ça. Il y a plein d'autres choses. Évidemment, en petite vidéo, on ne peut pas tout, tout dire. Enfin, dire. Je ne peux pas tout, tout expliquer par rapport à cette force, donc j'ai mis un peu de la globalité. La force est la voix du milieu. C'est la voix du cœur. La voix du cœur, mince. Unie à la terre, unie au ciel, nous sommes dans la voix du cœur qui nous permet d'être dans notre monde spirituel avec le monde matériel. C'est possible de pouvoir être aussi bien dans un monde spirituel et être dans un monde matériel. La force nous invite à reconnaître nos potentiels et à vivre dans la créativité. Le message de la force. Donc, lorsque nous sommes dans notre force, ça nous permet d'être dans l'auto-centrage, qui nous permet d'être dans l'auto-référence, qui nous permet d'être dans l'autonomie. La force dans le moi de l'amoureux avec l'énergie universelle du pape, c'est un très bon cocktail. Aujourd'hui, avec cette belle énergie spirituelle, je vous invite à tomber les masques parce que la force, vous regarderez sur le tarot, ici, elle a énormément de masques. Mettons les masques, tout le temps. Nous avons toujours des masques. Donc, aujourd'hui, elle nous invite à enlever les masques. Je vous invite, moi, personnellement, à enlever les masques. Je vous invite à être plus sincère, plus authentique avec vous-même, de vous montrer tel que vous êtes, de montrer votre vulnérabilité, vos émotions, vos faiblesses, vos hauts, vos bas. Alors, bien sûr, avec discernement, on ne va pas montrer ça aux personnes qui sont dans la rue ou à un chef d'entreprise ou je ne sais pas, avec discernement, vos amis, votre chéri, votre famille, personnes qui vous aiment, qui ont toujours un élan du cœur, évidemment. d'exprimer, moi, vraiment, je vais rester là-dessus. Je vous invite à avoir la force d'exprimer votre météo du jour. Voilà. Prenez soin de vous, de cœur à cœur. C'était Nadia, Mélodie de l'âme. Sous-titrage Société Radio-Canada